Quentin, félicitations pour cette victoire. Tout d'abord, est-ce que tu as le sentiment que ce match aurait dû finir plus tôt au vu du premier set ? Non, pas spécialement. J'ai un peu forcément dominé le premier, mais j'ai fait un mauvais tie-break. Après, franchement, il servait bien. Il jouait plutôt pas mal, donc il fallait attendre les occasions. Après, le match s'est déroulé comme ça. Quelques petites occasions au premier, mais franchement, pas non plus énormément de regrets. Il a fait un bon premier set quand même. Il sortait d'un titre en Roumanie en challenger. Est-ce que c'est difficile de compter ces joueurs qui, la semaine suivante, enchaînent après avoir gagné un titre ? Oui, c'est sûr que c'était un joueur très en confiance. Il a gagné son premier titre, donc il a très bien servi aujourd'hui. Je pense qu'il a fait aussi un bon match. Jamais facile de jouer ce type de joueur très en confiance, donc c'est une bonne victoire, c'est cool. Aujourd'hui, tu as réussi 17 ailes. Tu as 80% de réussite derrière ta première balle. Est-ce que tu penses que ton service peut te mener loin dans ton arme ? Oui, c'est sûr que c'est une grosse arme. Après, aujourd'hui, je n'ai pas extrêmement bien servi dans les moments importants. Donc, les stats sont plutôt bonnes, mais dans les moments importants, il n'a pas été terrible. Donc, à moi de rectifier ça, mais c'est sûr que c'est mon arme principale. Et c'est à moi de bien m'en servir. Il y a un moment aussi que tu es dans le tour en indoor, si tu passes rapide, tu penses que pour la fin de saison, le service peut te servir ? Oui, forcément. En indoor, le service, il est encore plus important que dehors. Mais voilà, encore aujourd'hui, il a plutôt bien retourné, donc il y a aussi des échanges. Il faut aussi réussir à breaker. Donc, c'est sûr que le service, ça aide, mais ça ne fait pas tout non plus. Le mercredi, dans ce type de tournoi, c'est généralement où il y a des enfants. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose d'avoir des enfants qui scandaient ton nom, qui étaient là pour te soutenir, pour t'encourager, voire autant de public dans les tribunes ? Oui, c'est toujours génial. C'est toujours hyper sympa de jouer devant un central rempli avec des enfants qui créent mon nom. Donc, voilà, c'est pour ce genre d'ambiance qu'on s'entraîne et qu'on joue. Et voilà, ça m'a incité encore plus à m'accrocher, à aller chercher encore plus de balles et à essayer de leur montrer un beau match. La question peut paraître maître, mais pourquoi avoir choisi de venir à Orléans, alors qu'il y a plusieurs ATP un peu partout ailleurs ? Est-ce que c'est parce que ces tournois français sont intéressants, attirants, mais aussi le public joue énormément dans cette T6G ? Déjà, la différence entre un ATP ici, elle est vraiment minime en termes de points. Il n'y a pas énormément de différences non plus. L'organisation, elle est top. Donc, quand je viens ici, je ne me dis pas que c'est un petit challenger. Je me dis que c'est un gros tournoi, qu'il y a beaucoup de points à gagner. Le tableau est très fort, donc la différence n'est pas hyper importante. Donc, voilà, c'est génial de pouvoir avoir des tournois comme ça, pas loin de la maison en France, avec un public au top. Quels sont tes objectifs pour la fin de saison ? On voit qu'il y a Bercy qui arrive, ou un type de classement que tu voudrais avoir pour la fin de saison ? Parler en termes de classement, c'est difficile, mais surtout en termes de match gagné, c'est de gagner un maximum de match et finir le plus haut possible. Voilà, si je joue comme aujourd'hui, je sais qu'il y a des belles choses à faire. Donc, voilà, il me reste 6-7 tournois à moi d'être bien physiquement, bien mentalement et continuer à faire ce type de match. Et on a vu une belle prouvation cette année sur ton classement, sur tes performances, est-ce que tu veux poursuivre l'année prochaine ? Ou tu as dit des gros objectifs l'année prochaine, par l'huitième de finale en France par exemple ? Ouais, c'est sûr que c'est des objectifs qu'on a dans le coin de la tête, mais on est vachement dépendants du tirage au sort sur ces tournois-là. Voilà, il faut arriver le plus près possible, s'il y a une ouverture, à moi de bien la saisir. C'est difficile de dire, voilà, j'aimerais faire un huitième, on est dépendants de plein de choses, mais à moi de continuer là-dessus, de bien progresser. Voilà, essayer de faire évoluer au maximum mon classement. Voilà, si je peux finir l'année cinquantième, je ne m'en priverai pas. Si je la finis quatre-vingtième, ben voilà, ça sera déjà une belle progression, mais il n'y a pas d'objectif particulier, c'est d'attaquer toutes les semaines à fond et continuer dans ce sens-là. Et sur le match, tu as senti beaucoup de frustration de ta part, quand par exemple sur le deuxième, il revient deux jeux partout. Comment tu l'as géré ce moment-là ? Alors, il n'y a pas eu de deux au troisième. Ouais, non, j'avais le match bien en main, il m'échappe un peu bêtement. Je me sentais vraiment dominateur dans le troisième, donc j'ai été un peu frustré de le voir revenir. Mais voilà, c'était plutôt de la bonne frustration, entre guillemets, et voilà, je n'ai rien lâché, je n'ai pas lâché un point, je suis vite repassé devant. Finalement, c'est anecdotique, mais voilà, c'est l'envie de bien faire devant ce public et qui est allé loin dans ce tournoi. Juste une dernière, au prochain tour, tu as le point de néerlandais brouwer, un mec qui n'est pas mauvais, c'est disant, qui a fait des bons résultats. Est-ce qu'avant un match, tu as l'analyse de l'admire serre que tu as, c'est ce point correct que tu sens ton point de jeu en fonction de l'admire serre ? Je ne le change pas, mais j'essaie de l'adapter, et c'est sûr qu'on ne va jamais être sur des matchs sans connaître le type d'adversaire qu'on joue. Maintenant, avec les caméras, tout est filmé, donc on peut bien analyser. Je sais qu'il a joué contre Manarino à l'US Open, donc voilà, on va se donner deux, trois infos. Et voilà, sur ce type de tournoi, il n'y a pas de mauvais joueur, donc je sais que si je ne joue pas très bien, je passerai à la trappe de main. Donc à moi d'être bien prêt, et voilà, il est en confiance aussi, là, il est plein de matchs. À moi de bien faire le taf, et on va parler avec mon coach pour analyser au mieux le match de demain. On sait que c'est un gros serveur, est-ce que tu adaptes ton jeu face à un gros serveur, sachant que toi aussi tu as un gros service ? Est-ce qu'il y a un jeu différent à adopter, de posture ou pas ? Je ne l'aurais pas décrit comme un gros serveur personnellement, mais déjà il est gaucher, donc ça va changer un peu. Après, voilà, ici en indoor, même des joueurs qui servent un peu moins bien se mettent à bien servir aussi. Donc voilà, à moi d'essayer d'être opportuniste, de bien retourner, et puis on va voir comment le match se passe demain. Sous-titrage Société Radio-Canada